bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur un témoignage puissant c'est toi puissant et hors du commun ça si c'est vrai c'est que vraiment j'ai que dieu nous permet de savoir si c'est bon pas parce que ce que nous l'entend ici c'est extraordinaire si vous n'êtes pas abonné à vous réduire la cloche à taille cette vidéo et c'est vrai croyez-vous au mort vivant d'une personne que c'était c'était qui a envie à le mort vivant et des retours ici et apparemment les gens qui sont combattus dans une crise sont combattus par des morts vivants sur l'enfance que l'on recevra ici écoutez écoutez ça écoutez de nombreux esprits maléfiques qui sont en guerre contre les chrétiens et l'humanité sont des esprits humains je vois de nombreux esprits qui sont qu'ils combattent les chrétiens ce qu'on appelle les démons tout à l'église les démons les pasteurs chassent les démons de mon son va-t-on va-t-on va marcher le voisin va saluer la voisine on dit que tous ces démons ah en réalité ce sont des gens qui ont été tués avant avant le temps les gens qui ont été tués avant le jour là ce sont les gens là qui sont utilisés complètement pour attaquer les chrétiens spirituellement aïe 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 écoutez ça bien les nombreux esprits maléfiques qui sont en guerre contre les chrétiens et l'humanité sont des esprits humains je veux dire des êtres humains qui sont mortes avant leur temps qui sont ensuite enrôlés intégrés dans l'armée diabolique de lucifer ils sont morts officiellement mais ils sont toujours opérationnels à la surface de la terre bien aimé nous sommes en guerre contre les esprits demoniacs et les esprits humains les satanistes offrent constamment des sacrifices humains au diable en conséquence les esprits de ces victimes est transportée vers le royaume du diable et ils sont utilisés par le monde infernal comme des démons jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre des années allouées par dieu pour eux ce fut mon cas je t'ai mort prématurément comme victime de la sorcellerie et du sacrifice humain et je fus transportée vers le monde sous-marin pour servir lucifer et fonctionner comme un démon je suis le frère mathieu badjoko je suis déjà bien connu dans le pays je suis né dans la province orientale en république démocratique du congo c'est là que j'ai grandi et c'est là que tout est arrivé et il explique clairement ce qui s'est passé vous allez entendre ça tout de suite à quelques instants waouh vous avez entendu ça et il va nous expliquer ce qui s'est passé dans sa vie c'est là où j'étais mort et je c'est là que j'ai grandi et c'est là que tout est arrivé je veux dire c'est là où j'étais mort et je fus enterré mon témoignage est bien connu par les fonctionnaires de l'état je veux dire que le gouvernement et le parlement avait mené des enquêtes sur mon cas et ils connaissent mon histoire ils ont enquêté et ont certifié que j'étais effectivement mort et j'étais enterré alors durant les investigations par des autorités provinciales et nationales j'étais emprisonné en attendant la conclusion de l'enquête il voulait de terminer si j'étais un usurpateur qui séduisait la population en usurpant les faits en fait le diable savait que je serais un serviteur de dieu il a donc essayé d'interrompre ma vie prématurément car ma mort n'était pas une mort naturelle mais une mascarade paranormale perpétrée par les sorciers mon histoire a commencé lors de la mort de mon oncle alors à la suite de la mort de mon oncle mon père qui avait les moyens pris la responsabilité d'élever et financer les études de mes cousins et parmi mes cousins il y avait un dont mon père avait confié de l'argent pour qu'il se débrouille afin qu'il soutient ses frères et d'autre part afin qu'il soit indépendant mais nous avons remarqué que celui ci était devenu relativement riche entre peu de temps au départ nous avons attribué cela à son habilité et ses compétences commerciales mais cela n'était pas le cas à vrai dire il avait recouru à l'occultisme et la magie noire pour exceller progresser en avancé ses affaires il voulait devenir un grand homme d'affaires mais il était impatient et donc il a cherché un raccourci en recourant à l'occultisme en conséquence il était supposé offrir des sacrifices humains pour exceller et prospérer ses affaires le sang devait couler et comme à cette époque nous avions beaucoup de serviteurs et domestiques à la maison il a donc ciblé un d'entre eux alors quelques jours plus tard un de nos domestiques est tombé gravement malade il était la cible de mon cousin qui voulait le sacrifier au diable pour ses affaires quand nous avons remarqué que sa santé était en train de se deteriorer bien qu'il recevait quand même le traitement médical voyant cela je lui ai suggéré de trouver des hommes de dieu pour la prière mais une fois que mon cousin le sataniste a entendu parler de ma suggestion il fut irrité et se mit à m'insulter je ne pouvais pas comprendre son attitude mais mon cousin était déjà profondément dans l'occultisme et il connaissait la puissance de la prière la bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité c'est après avoir visité une église locale du quartier que notre domestique fut délivré et guéri de sa maladie mystique et notre domestique persévéra dans la prière et dans la présence de dieu après sa guérison par contre quand il était devenu hors de la portée de mon cousin le sataniste et lorsque mon cousin se rendit compte qu'il avait perdu sa proie alors il décida de me sacrifier à la place de notre domestique étant donné que c'est moi qui a suggéré à notre serviteur d'aller à l'église je devais donc le remplacer comme sacrifice alors pour me sacrifier au diable mon cousin utilisa de l'argent qu'il avait ensorcelé comme outil de destruction contre moi c'était pendant la période des examens à l'école comme je n'avais pas payé la totalité de frais de minerval le préfet de notre complexe scolaire m'empêcha de passer le test j'ai donc quitté waouh il a donc quitté on va nous voir ça tout de suite donc comme lui il a empêché qu'on sacrifie quelqu'un c'est lui qui devait sacrifier la personne là a décidé de lui faire porter le chapeau quoi colère m'empêcha de passer le test j'ai donc quitté la salle de classe où avait lieu l'examen et j'étais en cours de route me dirigeant vers la maison lorsque je fus la raconte de mon cousin le sataniste après lui avoir relaté ce qui s'est passé à l'école celui-ci m'offra cinq dollars mais cet argent était maudit pourtant j'avais assez d'argent dans ma poche pour totaliser les frais scolaires mais je voulais aller déranger mes parents de cette façon je pouvais dépenser mon argent dans d'autres choses en fait mon cousin avait acheté mon âme avec cet argent qui était envoûté le lendemain j'ai fini par tomber malade je souffrais d'intenses maux de tête plus tard à l'hôpital je fus opérée mais le docteur ne parvenait pas à diagnostiquer la maladie qui me tourmentait puisqu'il était d'origine mystique je me rappelle depuis le jour où mon cousin m'avait remis l'argent j'ai commencé à faire des rêves étranges je rêvais les gens qui sont morts je rêvais les cercueils et les cimetières plus tard je voyais dans mes rêves les gens bizarres qui se moquaient de moi il me disait tu vas mourir Mathieu nous t'avons déjà eu juste simplement à cause du fait qu'il a pris son argent l'argent d'une personne écoutez mes frères et sœurs écoutez bien même très bien ce que je vais vous dire ça va vous sauver la vie quand vous travaillez là et qu'on vous donne votre argent là ça c'est un bon argent ça c'est ce que vous méritez parce que Dieu lui-même a dit que vous allez manger à la sueur de vos fronts vous allez travailler et vous allez recevoir votre salaire parce que l'ouvrier mérite son salaire mais pour ce qui concerne les dons vous n'avez pas travaillé et que quand vous vous donnez quelque chose faites vraiment très attention à ça faites vraiment très attention à ça oui très attention ça peut être une fête quelque part et comme c'est la fête les gens qui font la fête distribuent de la nourriture aux gens du quartier peut-être que là-bas ils ont de la viande en masse ils ont beaucoup de viande donc ils ont décidé de préparer comme c'est la fête et distribuer la nourriture aux gens cette nourriture que vous prenez gratuitement là faites très attention à ça ce cadeau gratuit faites très attention à ça au même titre qu'un vêtement que vous recevez gratuitement mais le plus dangereux de tout ça là c'est la nourriture la nourriture si vous êtes né d'un père et d'une mère et que votre père vous donne de la nourriture il n'y a pas de problème c'est votre père c'est votre père et vous devez recevoir votre nourriture mais il faut prier encore dessus pour que Dieu puisse purifier la nourriture et vous éloigner de beaucoup de choses vous dis seulement Seigneur Jésus-Christ peut-être purifier cette nourriture et que tout ce qui est à l'intérieur qui ne te glorifie pas soit détruit Amen c'est tout il n'y a pas de gymnastique et c'est fait mais quand vous recevez quelque chose gratuitement gratuitement faites très attention parce que les gens sont de l'unité très mauvais très méchants et il y a trop de sorciers sur la terre trop de sorciers quand vous organisez un mariage et que les gens viennent vous donner des présents ou encore des cadeaux vous devez prier dessus avant de commencer à les utiliser parce que vous ne savez pas les intentions de ceux que vous apportent ces cadeaux vous avez sans doute déjà entendu parler de ce qu'on appelle les cadeaux empoisonnés un cadeau mais qui est empoisonné ça là c'est une phrase qui vient du monde des ténèbres et de ce qu'ils font là-bas oui ça veut dire que si l'ennemi vous cherche il cherchera à vous offrir des cadeaux empoisonné et l'argent aussi peut être utilisé comme c'est le cas de ce homme qui rend ce témoignage lui ils ont utilisé de l'argent pour le piéger en fait il dit quoi il dit que lui-même l'avait déjà de l'argent pour pouvoir acheter ce qu'il voulait acheter mais il voulait encore escroquer les gens c'est dans ça là ils l'ont eu si le diable sait que vous avez l'argent vous êtes puits dans la sauce parce qu'il passera par l'argent ce que les ennemis utilisent la plupart du temps pour pouvoir piéger les gens ce sont des choses qu'ils savent que vous aimez si l'ennemi sait que tu aimes beaucoup les femmes il va passer par les femmes pour pouvoir t'avoir regardez un peu ce qui s'est passé avec Samson c'est la femme qu'il a qu'il a vu qu'il a aimé c'est tellement qu'il va créer des problèmes faites très attention elle était un envoyé du tien ou bien une envoyé du diable ça veut dire ce que ça veut dire toi ma soeur tu aimes beaucoup sortir avec les cas les gens qui ont du l'argent et eux tu donnes de l'argent mais l'argent qu'ils t'ont donné là c'est quoi ? tu vas dire que cet argent c'est c'est la sueur de tes fesses est-ce que cet argent là c'est le bon ? en tout cas cet argent que tu as eu là c'est normal tu as travaillé non ? et c'est ton travail ton argent mais comme c'est dans l'inégalité si cet homme qui t'a donné cet argent là c'est un homme mystique ou un homme sorcier à partir de ce que vous avez fait qui est dans l'inégalité il peut te faire tout et n'importe quoi comme te lancer des sorts ou acheter ton âme juste comme ça c'est dingue c'est étrange mais il faut faire attention genre vous avez sans doute déjà entendu tes parents dire à leurs enfants écoute euh ne salue pas les étrangers genre si une personne que tu ne connais pas t'approche s'approche tout de toi il faut vraiment t'allier vous avez déjà entendu ça ? chez les parents c'est à cause de tout ce qui se passe dans ce monde c'est pas que les parents sont mauvais ou bien ils n'ont pas vu que l'enfant elles s'accrochent aux gens ou bien ils aiment les gens c'est parce qu'il y a trop de mauvaises personnes sur la terre aujourd'hui trop de mauvaises personnes du coup il faut être prudent même plus prudent que prudent il faut savoir où tu manges il faut savoir où tu mets les pieds si tu ouvres ta bouche aussi et que tu confies tes secrets à quelqu'un tu as ouvert la porte de ton âme à cette personne et cette personne va faire créer un pont entre ton âme et tous les sorciers de ton village tous les sorciers de la ville tous les sorciers du continent et tous vont voyager dans ton âme ils vont voyager dans ton âme parce que tu allais te confier à une sorcière une personne sorcière Faites très attention Est-ce qu'un sorcier peut faire le bien ? Un sorcier peut faire le bien mais derrière là il doit avoir le mal pour que ce qu'il est en train de faire soit complète parce qu'il est supposé être un sorcier et il est censé faire le mal c'est pourquoi quand cet homme a donné cet argent là à cet homme qui donne le témoin ici il y a eu des conséquences plus tard écoutez encore bien ça pour en savoir plus mais vous faites attention à ceux qui vous donnent des cadeaux Faites très attention écoutons encore il se moquait de moi il me disait tu vas mourir Mathieu nous t'avons déjà eu et les gens lui disent que tu vas mourir nous t'avons déjà eu pourquoi ? parce que tu as pris une chose qui nous appartient c'est fini pour toi ces sorciers étaient en train de célébrer en me disant nous t'avons eu et ils voyaient tout cela où ? dans son sommeil dans son songe dans son rêve après cela je fus transporté à l'hôpital les médecins pouvaient rien faire pour moi car la source de ma maladie était mystique j'étais transporté d'un hôpital à un autre à un certain moment je me suis dit comme la médecine moderne peut rien faire pour moi si je reste à l'hôpital je risque de mourir je dois recourir à la prière j'ai donc demandé à ma famille de me transporter à l'église de peur de mourir car le docteur semblait être dépassé par ma situation et donc ma famille m'amena de l'hôpital à l'église et là-bas j'ai vu l'efficacité de la prière car ma santé s'était améliorée tout d'un coup j'ai alors demandé à ma famille de me laisser rester sous la supervision et le suivi des hommes de Dieu je me suis dit si je suis interné à l'église j'ai la chance de te guérir complètement ma famille était d'accord avec moi ils me laissent sous le soin des hommes de Dieu mais lorsque mon cousin le sorcier a appris que j'étais transféré à l'église il est devenu mal à l'aise et là depuis qu'il a pris cet argent plus rien ne voit dans sa vie en même temps il est contrôlé par le sorcier qu'elle suit l'affaire celui qui est à la base de vos problèmes il sera toujours là en train de vous suivre en train de vous observer et savoir tout ce qui se passe dans votre vie jusqu'à la mort et même après écoutez il envoya les esprits demoniacs manipuler ma famille comme résultat ceux derniers sont venus me deraciner de l'église et de la main des hommes de Dieu par force car ils étaient influencés par les démons déployés par mon cousin et c'est censé que son cousin qui est derrière tous ses problèmes parce que oui derrière vos problèmes il y a des gens voilà des personnes que vous pouvez voir même et c'est vrai les démons mais il y a des personnes des êtres humains comme vous qui sont derrière vos problèmes et ces gens là ils observent la situation et ils vont faire quoi ? ils vont toucher les gens qui sont autour de vous ou des gens qui peuvent vraiment vous combattre afin de pouvoir faire des choses qui vont même vous surprendre qui savaient que la seule moyen de me tuer était de me loigner des hommes de Dieu et ils savaient que le fait qu'on ait envoyé cet homme à l'église là c'était une chose qui allait vraiment l'aider donc qu'est-ce qu'il va faire ? il va maintenant toucher des gens pour venir combattre cette affaire d'église là genre vous allez voir les hommes ont dit oh toi la tiènes toi la légume vous pouviez trop allons-y allons-y quelque part d'autre ou bien ce sorcier là peut venir te dire oh écoute viens je connais un docteur qui est très fort il peut vraiment t'aider le docteur là à qui il va te présenter là ce docteur là c'est un sorcier comme lui mais il fait semblant d'être une personne bien alors qu'en pas c'est lui-même qui met le feu autrement il allait me perdre comme il avait perdu notre domestique et s'il ne fait pas ça il ne va pas avoir une personne à sacrifier donc il doit s'arranger à ce que physiquement comme spirituellement vous puissiez souffrir au maximum et que lui puisse réussir sa mission une fois que je fus transporté à la maison le jour suivant la maladie est revenue et même avec force et dès qu'il a quitté le champ d'action de Dieu c'est-à-dire l'église automatiquement quand il est revenu à la maison la maladie est revenue avec force il dit avec quoi ? avec force pourquoi ? c'est tout simplement parce que il a quitté un endroit où le démon ne pouvait pas tellement agir comme il se dirait le fait qu'il soit retenu à la maison ça crée un climat favorable aux attaques spirituelles c'est pourquoi ça s'est passé ici car c'était plus pire qu'avant comme les docteurs ne pouvaient pas diagnostiquer cette maladie mystique qui changeait de place dans mon corps je fus donc transportée à la clinique universitaire de Kisangani mais les docteurs étaient étonnés de voir ma condition se détériorer malgré leur effort ma famille épuisa leurs ressources sur une maladie mystique que la médecine moderne ne pouvait ni diagnostiquer ou traiter comme j'étais là désespérée à l'hôpital j'ai vu mon esprit sortir et rentrer dans mon corps à deux reprises puis j'ai attendu le docteur dire à ma mère qu'il n'y a plus d'espoir pour moi je me rappelle ce jour-là j'ai attendu les docteurs qui causaient entre eux et ils disaient Mathieu va mourir on ne peut plus rien faire pour lui quelques heures plus tard j'ai vu mon esprit sortir de mon corps mais au lieu de réintégrer mon corps de façon normale mon esprit est allé se placer dans ma jambe à ce moment même j'ai entendu le docteur qui annonçait à ma famille la nouvelle de ma mort je voyais et entendais tous les pleurs les cris et les lamentations la mort mystique consiste à déplacer la conscience de la victime et le garder hors de son emplacement soit dans le corps ou à l'extérieur du corps nous y reviendrons je voyais tout dans cette clinique universitaire mais je ne pouvais pas établir la communication avec ma famille et ses docteurs j'étais témoin de ma mort et j'ai assisté à mon funérail ça veut dire ce que ça veut dire il nous donne une information capitale il nous dit que ceux qui sont dans le coma ils voient tout ce qui se passe surtout combien de personnes les visite à l'hôpital ce que les docteurs se disent ce que les docteurs se disent et ils peuvent même voir leurs ennemis qui les ont mis dans cet état là ils peuvent tous les voir ha ! c'est ça la vie je me rappelle une nuit pendant le funérail presque tous le monde était endormi j'ai vu ma mère verser des larmes en agonisant pour moi j'étais tellement triste de la voir pleurer de la sorte et donc je me suis mis à pleurer et pendant que j'ai pleuré les gens ont remarqué les larmes dans les yeux de mon cadavre le jour de l'enterrement mon cadavre fut transporté au cimetière et j'assista à mon enterrement après les pleurs et les lamentations tous la famille et les amis sont retournés à la maison laissez-moi vous rappeler que même aujourd'hui ma famille possède le certificat de décès et le permis d'inhumation de livrer par les autorités chapitre 2 le monde astral des sorciers et des esclaves le jour de mon enterrement après le départ de tous le monde je suis reste seul dans le cimetière il était noir et trop chaud dans le cercueil mais quand il était tard dans la nuit j'ai entendu un engouement des gens à la surface je vous rappelle que ce gars il a été tué par qui ? par un sorcier à partir de quoi ? de l'argent qu'il a pris vous avez vu ? maintenant il va se retrouver dans un cercueil et il va prendre conscience et découvrir ce qu'il va découvrir parce que ce qu'il va voir ça va vous étonner ça va vous comprendre que quand un ennemi aiderait vous il va jusqu'au bout même après la mort il vient encore pour récolter ce qu'il a sémé comme la voix d'une groupe de personnes oui j'ai entendu un engouement des gens à la surface comme la voix d'une groupe de personnes ces gens ont introduit un bâton qui a pénétré mon cercueil ensuite j'ai attendu quelqu'un qui appelait mon nom il éleva sa voix et dit Mathieu sort quand cette voix m'appela pour la troisième fois quelque chose se passa en fait mon cadavre est sorti d'une façon mystique de mon cercueil et a franchi la pierre tombale une fois je suis retrouvé à la surface ces gens qui étaient des sorciers ont retourné mon esprit dans mon corps par conséquent j'ai recouvert ma conscience je suis revenu à la vie et j'étais de nouveau en vie et plein de force la maladie mystique qui m'avait tué était partie ma conscience était de nouveau retournée dans mon corps puis soudainement j'ai vu un nombre de personnes habillées en noir dans une file d'attente ils étaient sous contrôle de sorciers qui étaient leurs bourreaux parmi ces bourreaux j'ai remarqué la présence de mon cousin l'occultise quand j'ai vu mon cousin parmi ces sorciers j'ai essayé de lui questionner sur ce qui se passait car tout ceci était comme un film pour moi mais je fus tabassé sérieusement et je fus instruit de garder silence j'ai toujours dit qu'il ne faut jamais mourir entre les mains de sorciers car les victimes de la sorcellerie sont torturés d'une façon intense et atroce en fait vous allez passer le reste de votre vie dans les tortures car vous serez un esclave mon cousin était froid et dépourvu d'émotion à mon égard comme s'il ne me connaissait pas donc il a fini par voir des gens qui sont venus le chercher dans sa tombe oui le retour du mort vivant et il va maintenant repérer son cousin qui a la base de son problème mais en ce moment là son cousin était comme ça il était juste là-bas il y avait les yeux de la femme là est-ce qu'une personne comme ça est normale ? non, son cousin était juste comme ça comme possédé par un démon terrible de démon un rageux démon qui est en colère un démon rempli de haine et ce qui va se passer c'est la merde maintenant sans pitié, il n'y a pas de pitié parce qu'en ce moment là un démon a déjà pour possession de lui donc imaginez la suite nous devons savoir que quand les sorciers sont en mode opératoire la nuit il devient comme des deux mondes pourvus d'empathie et de compassion alors après avoir été tabassé sévèrement je fus instruit de rejoindre les personnes habillées en noir qui étaient dans la file d'attente dès que je me suis joint à ces personnes habillées en noir nous avons changé instantanément l'emplacement en fait ces personnes en noir étaient des victimes du sacrifice humain comme moi dès que nous avons quitté le cimetière nous avons atterri dans le monde astral des sorcières dans le quartier général de la transaction des esclaves en effet tout être humain qui est mort victime du sacrifice humain devient esclave dans le monde invisible et visible c'est dans ce monde astral des sorcières que ma mémoire fut lobotomisée en effet j'ai trouvé dans ce domaine de sorciers une foule de personnes qui étaient morts dans la sorcellerie ils étaient dépourvus de leur identité et étaient devenus des esclaves cet endroit était véritablement un marché des esclaves où les sorciers et les satanistes vendaient et achetaient des âmes victimes du sacrifice humain et de la sorcellerie tous ces esclaves étaient habillés en culottes noires et étaient torse nu à mon arrivée je fus déjà habillé on m'ordonna de mettre la culotte noire car tous ces esclaves étaient en culotte noire ayant un numéro spécifique comme les prisonniers et ils étaient identifiés par le numéro de leur culotte puisqu'ils avaient perdu leur identité pendant que j'étais dans ce marché des esclaves j'ai remarqué que les esclaves étaient rassemblés en groupe par rapport à la nature du travaux forcés qu'ils devaient faire mais une fois que j'ai mis ces culottes noires quelque chose se passa en moi mon humanité fut capturée j'ai perdu conscience de ce que j'étais en fait ma mémoire fut lobotomisée je ne savais plus qui j'étais d'où je venais et de quelle famille je venais j'ai perdu mon identité humain et j'ai reçu une nouvelle identité qui est celui d'un esclave quelques jours plus tard nous étions toujours là dans le marché des esclaves quand une commande de quatre esclaves fut placée dans le marché ces quatre esclaves devaient aller travailler sur la terre je fus signalé de joindre les trois autres esclaves et nous fûmes transportés à la surface de la terre afin travailler dans les magasins appartenant aux serviteurs de satan dès que nous sommes arrivés sur la terre j'étais étonné de constater que nous étions dans la ville de Boomba une grande ville économique dans notre pays où il y a beaucoup des activités commerciales mon père m'amenait souvent dans cette ville pour l'achat de beaucoup des articles j'ai reconnu la ville tout de suite chapitre 3 ma vie à la surface de la terre comme revenant voilà c'est la vente de le but du sujet sa vie à la surface de la terre comme un revenant déjà il nous a dit que les gens qui combattent les chrétiens en général qu'on les chasse même à l'église les gens qui disent des mons sortent de ce corps en fait ces gens là ce sont des gens qui étaient déjà morts en fait des gens qui sont morts avant le temps qu'ils sont là maintenant lui il va nous dire que après avoir été tué par le désert l'un des membres de sa famille il va être amené dans un esclavage quoi dans le monde des sorciers maintenant qu'est-ce qu'il va se passer pour qu'il se retrouve sur la terre il va tout nous expliquer mais le problème c'est que quand il va venir sur la terre ici ils vont l'amener dans un endroit très loin où aucun membre de sa famille n'y est une fois nous sommes arrivés sur la terre chacun d'entre nous fut affecté dans un magasin dont il devait gérer une fois que je me suis mis à travailler dans ce magasin j'ai dû employer 4 personnes qui devaient travailler avec moi ces travailleurs ne savaient pas que leur chef était un revenant un mort j'étais dans une situation où j'étais mort et enterré officiellement mais je travaillais sur la terre à plusieurs kilomètres de ma région ah le revenant d'un félicite dans son cas là on peut dire que ces gens comme ces gens comme si physiquement les gens avaient constaté qu'il était mort mais en réalité c'était juste un sommeil les sorcières attendu qu'on est en terre vous allez le faire sortir de la tombe là et partir avec lui c'est à dire qu'à ce moment si vous allez ouvrir la tombe là vous ne verrez personne là-dedans dis it j'inaisi et c'est cette personne que tous ces sorcières ont pris pour maintenant faire le travail mystique et se faire de l'argent avec aïe 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 vous voyez pourquoi vous dit que les gens s'ils travaillent avec les esprits des morts je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu cela quelque part voilà, les esprits regardez ici, regardez ici, les esprits de ce travail avec les esprits des morts il y a le gars de là aïe 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 le monde que nous sommes n'est pas celui que vous voyez vous croyez, vous voyez les gens dans de grosses voitures mais vous ne savez pas comment ils font pour avoir leur jeton, leur argent j'étais supposé réceptionner les articles à vendre venant du monde de Satan chaque lundi et renvoyer l'argent chaque samedi, pendant que j'y vendais dans ce magasin j'étais toujours en culotte noire mais mes travailleurs et les clients qui fréquentaient ce magasin me percevaient bien habillée, leur vision naturelle et optique ne captait que la fausse identité et apparence que j'avais adoptée ils me voyaient un homme normal et bien habillé, mais en réalité j'étais toujours dans ma culotte mystique et torse nu, seulement ceux qui sont avancés dans l'occultisme qui pouvaient m'identifier comme un revenant et voir ma vraie nature chaque jour après la vente on fermait le magasin et on allait passer la nuit dans des boîtes de nuit des bars et des hôtels quand on allait dans ce bar et hôtel on couchait même avec deux femmes parfois je prenais les femmes on allait à la maison mais en réalité on n'avait pas de maison on dormait dans le cimetière mais la perception et la vision optique de ces femmes étaient manipulées car elles percevaient le cimetière comme une quartier et elles voyaient les pierres tombales comme des maisons je couchais avec des femmes sur le tombeau trop souvent ces femmes se reveillaient le matin dans le cimetière étendues au dessus des pierres tombales leur vie était détruite en conséquence pendant que je vivais sur la terre comme revenant j'avais même fiancé une fille puisque je pouvais assumer diverses identités j'étais effectivement un demon je me souviens avoir fiancé une fille qui s'attachait à moi à cause de l'argent sa famille m'aimait puisqu'il croyait avoir affaire à un homme d'affaires il ne savait pas que j'étais officiellement mort mais cette fille finit par disparaître de la surface de la terre car elle fut enlevée vers le monde de pandemonium j'ai regrette sa disparition car sa famille ne la verra plus jamais même pas son cadavre pendant que je vivais comme revenant loin de ma famille un jour j'ai vis mon père mais il ne pouvait pas me voir car j'étais invisible dans ce bateau où il voyageait mais j'étais juste à son côté car je voulais le voir et j'étais content de lui voir à tant que revenant je pouvais disparaître et opérer comme un esprit invisible car je fonctionnais comme un demon et parfois nous étions en train de nuire à des personnes j'aimerais souligner que tout celui qui a été soumis à de rituels des incisions ou des cérémonies au nom de la coutume et tradition il a la porte de sa vie grandement ouverte et ces portes attiraient notre attention pour les attaquer j'étais véritablement un esprit demoniac je pouvais venir dans votre maison et voler même votre argent même si vous l'avez caché une valise ayant deux codes à chaque fois que je donnais à quelqu'un de l'argent je captirais ses chances sa richesse et son étoile dans la vie il faut pas accepter l'argent de la personne que vous ne connaissez pas il peut acheter votre vie avec cet argent j'ai donc vécu six mois à la surface de la terre avec ma culotte mais les hommes ordinaires me voyaient bien habillé il faut noter qu'il y a deux types de mort il y a la mort naturelle et il y a la mort mystique prematurée déjà il faut savoir que Dieu a attribué à chaque être humain un nombre spécifique des années à vivre sur la terre les sorciers et les satanistes qui fréquentent les mondes de pandémonium savent précisément à quelle année ils sont supposés mourir je veux dire le monde du diable c'est précisément les nombres des années que Dieu a donné à chaque être humain à vivre sur la terre et puisque j'ai vécu dans le monde de satan pendant trois ans je connais combien des années je suis supposé vivre sur la terre dans la guerre invisible qui oppose le royaume de la lumière à celui de l'obscurité le diable a besoin des esprits humains pour les enrôler dans son armée de ce fait il tue les gens prematurément par la sorcellerie qui est une branche de la magie noire étant donné que ces victimes de la sorcellerie sont morts prématurément ils ne peuvent pas aller au sejour de mort ces âmes sont pour la plupart enrôlées dans son armée ils vont travailler comme des demons jusqu'à ce qu'ils vont atteindre les nombres des années prédéterminées par Dieu c'est alors qu'ils vont s'inhaler au sejour de mort là il nous explique que ces gens qui travaillent comme des revenants ces gens là ils ont en fait été tués avant leur temps c'est pourquoi on les utilise, on utilise les esprits pour faire des trucs pareils mais quand le temps de Dieu viendra, c'est-à-dire leur temps de mourir viendra il faut juste disparaître et suivre le chemin qui va s'ouvrir devant eux ma mort n'était pas naturelle car ma vie fut écourtée et interrompue par les fils de Satan nombreux sont ceux qui meurent prématurément après leur morte ils sont emmenés dans le monde de Satan comme esclaves pour faire les travaux forcés d'autres sont déplacés géographiquement loin de leur région et pays où ils travaillent comme des esclaves dans des champs ils vont travailler comme ça comme des esclaves ou comme des demons jusqu'à ce que les nombres de leurs années sont atteints alors que j'étais mort et enterré officiellement j'étais en train de travailler loin de ma région comme je rende des magasins nous devons comprendre qu'il y a une industrie de l'esclavage dans le monde invisible des sorciers où les hommes et les femmes sont tués sur la terre par des méthodes mystiques et sont vendues comme des esclaves en fait il y a des marchés et des lieux des transactions des âmes dans le monde astral des sorciers où les sorciers et les féticheurs vont vendre et acheter les âmes victimes de sacrifices humains comme je vous ai fait savoir que j'ai vu une foule de personnes dans ces marchés ces gens étaient morts officiellement sur la terre mais ils ont continué la vie comme de revenants et des demons wow vous avez entendu ça voici des choses qui existent c'est pourquoi il faut vraiment faire très attention très très attention dans la vie c'est pas tout ce que vous voyez là et qui brille là qui est de l'or tout ce qui brille n'est pas de l'or contenu pas des revenants et tout ça lui dans sa situation il est mort avant ce temps ce sont les sorciers qui l'ont tué donc le port n'était pas ouvert le port n'était pas ouvert pour qu'il puisse partir donc les sorciers qui l'ont tué y compris ce sorcier il a mis qu'à la base de sa mort a commencé à l'utiliser pour faire quoi ? pour faire ce que vous avez tenté d'entendre pour travailler pour eux il y a certains qui étudient l'esprit des gens qui l'ont tué pour se faire des sous pour avoir beaucoup d'argent aïe 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 voici ce que j'aimerais partager avec vous ça va paraître vraiment bizarre mais c'est juste pour vous dire mes frères et soeurs donnez-vous vie à Jésus Christ et faites très attention dans la vie tout ce que vous voyez autour de vous qui rigole vraiment si vous ne savez pas quels sont les états d'âme vraiment faut faire attention si vous n'avez pas abonné vous pouvez vous abonner avant ok la prochaine vidéo est si sûre je sois bonne et sois prêt c'est parti merci